Salut les filles! Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de plan alimentaire. J'ai reçu beaucoup de courriels des fois de femmes qui vont me dire, est-ce que ça c'est correct? Elles vont m'envoyer leur déjeuner, leur dîner, leur souper. Est-ce que c'est correct pour moi? Moi, je dois dire, en réponse à ça, c'est vraiment pas évident pour nous de dire, oui, c'est parfait, ça marche pour toi, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Avec ça, c'est vraiment de savoir, ok, est-ce que vous êtes actif ou vous êtes vraiment inactif dans votre journée? Ça, c'est l'un des plus gros facteurs pour savoir, bien, est-ce que vous mangez assez ou est-ce que vous mangez pas assez, ou même peut-être trop. Donc, votre niveau d'activité physique est super important. Puis la perception des gens, quelqu'un qui va me dire, bien oui, moi je bouge énormément, je travaille debout la majorité de la journée, mais pour vous, c'est quoi ça? Est-ce que pour une femme, ça peut être énorme? Comme une autre femme, elle, elle considère ça vraiment plus sédentaire. Donc, la perception des gens en tant qu'entraîneur, je sais que Maxime, il est un peu du même avis, dans le sens que la perception des gens est très variée. Fait qu'il faut vraiment pas se fier sur ça en tant qu'entraîneur. Ce qu'on fait normalement, c'est que Maxime, lui, il va utiliser les accéléromètres pour mesurer notre activité physique. Donc, c'est là qu'on va vraiment savoir, ok, on bouge vraiment plus dans cette période de la journée-là, c'est même plus intense, etc. Donc, ça, c'est vraiment l'idéal. Là, c'est sûr que vous n'avez pas tous accès à des accéléromètres. Donc, moi, ce que je vous suggère fortement, c'est le podomètre. Votre podomètre va vous dire combien de pas vous faites dans votre journée. Là, avec le podomètre, c'est une petite chose, par contre, c'est de le tester avant. Parce que vous pouvez finir une journée et il a fait 200 pas. Ce qui m'étonnerait énormément pour une personne. Encore là, ça peut être drôle, là, si vous avez dormi toute la journée, évidemment. Mais essayez de le tester. Fait que comptez dans votre tête 100 pas. Faites 100 pas, dans le fond, évidemment, comptez vos pas quand vous les faites. Regardez votre podomètre. Est-ce qu'il dit 96? Est-ce qu'il dit 100? Est-ce qu'il dit 120, 150? Fait que vous allez savoir s'il sous-estime, sur-estime ou s'il est pas mal proche de ce que vous faites vraiment. Pour qu'à la fin de la journée, vous ayez une meilleure idée. C'est sûr que c'est pas le podomètre qui est le plus précis. Mais ça nous donne une très, très, très bonne idée. Et ça va vous donner une super bonne idée aussi. Si vous êtes actif, non. C'est sûr que d'être debout, mais vous ne bougez pas, votre podomètre ne bouge pas. Prenez en note. Ok, j'ai été debout. Combien de temps? Écrivez un petit journal. Un petit journal, pas juste pour l'entraîneur, mais pour vous. Ça l'aide à conscientiser énormément sur ce qu'on fait dans notre journée. Autant un journal pour l'activité physique, mais ce que vous mangez. Des fois, on ne réalise pas. Quelqu'un va me dire, je mange des taux, je mange du griot, je mange ça. Ok, c'est toutes des bonnes choses, mais combien est-ce que tu en manges? Je pense que ça, c'est la question qui revient le plus souvent. Tu sais, mes clients, je leur dis, je ne veux pas savoir ce que tu manges, je veux savoir la quantité de ce que tu manges. Que tu me dises que tu manges des patates frites ou que tu manges quoi que ce soit qui n'est pas bon, ça ne me dérange pas. Je veux juste savoir combien tu en as mangé. Est-ce que c'était un sac de chips au complet ou 10 patates frites, etc. Donc, ce qui est super important quand vous m'envoyez ça, moi, je ne peux pas vous le dire exactement. C'est sûr qu'une nutritionniste, ça va être un beau recours. Je pense qu'avoir un entraîneur, avoir une nutritionniste, je pense que c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Parce qu'une fois que vous avez le secret, la clé, vous êtes capable de partir par vous-même après et vous avez déjà la base. La nutritionniste, ça ne va pas vous faire un plan alimentaire, ok, vous mangez juste des protéines, pas de glucides aujourd'hui. Tu sais, une nutritionniste, ça va regarder un plan alimentaire équilibré pour le restant de vos jours. Donc, ce n'est pas des plans qui vont durer deux semaines, vous allez perdre du poids, excellent. Mais de maintenir ce plan alimentaire-là, ce n'est aucunement réaliste. Donc, je voulais vous parler un peu de l'alimentation, de comment vous, vous pouvez le mesurer. Moi, dans la prochaine vidéo, je vais vous dire ce que j'ai fait, ce que je fais, comment je l'applique et des trucs pour savoir est-ce qu'on mange assez, est-ce qu'on ne mange pas assez, etc. Donc, je vous reviens avec ça dans pas trop long. À tout de suite! Bye!